Bonjour Mesdames et Messieurs, chers collègues. J'interviens singulièrement sur Saint-Denis de La Réunion, mais je voudrais dire peut-être un mot sur les Outre-mer. C'est près de 3 millions d'habitants, ce sont des territoires à statut très divers, et donc avec des interventions qui varient, en tout cas dans le domaine du logement, mais pas que, selon les statuts. En ce qui concerne Mayotte, c'est un tout jeune département où tout est à faire, et donc la problématique est singulière sur Mayotte, peut-être singulière aussi sur la Guyane, du fait de sa situation continental et des effets de migration très forts. La Réunion, c'est 850 000 habitants. Saint-Denis, c'est le chef-lieu, 150 000 habitants. Évidemment, nous avons des logements qui sont très anciens, puisque datant des années 70, d'une part. D'autre part, des logements sociaux qui ont été construits sur un modèle plutôt continental que tropical. Nous sommes passés du mode habitat, petite maison et case à terre, comme on dit ici, à une habitation en verticalité, avec peu d'espaces de lien social, avec des appartements qui maintiennent, j'allais dire, au chaud. Or, ici, nous sommes en zone tropicale et il fait chaud globalement toute l'année. Sur la Réunion, nous avons 75 000 logements sociaux et à Saint-Denis, nous avons plus de 23 000 logements sociaux. Nous avons 11 QPV à Saint-Denis sur les 450 de France hexagonale et nous avons sur le territoire 25 % des quartiers prioritaires. Donc, vous voyez, l'enjeu de la rénovation urbaine sur Saint-Denis est un enjeu très important. Est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens de faire cette rénovation urbaine ? Je pense que non. La première chose, c'est que si nous faisons de la rénovation urbaine aujourd'hui dans les Outre-mer et singulièrement à Saint-Denis, il faut tenir compte d'un premier phénomène, c'est le changement démographique, puisque nous allons faire une transition démographique à la Réunion. Nous allons avoir beaucoup plus de personnes âgées qu'il y a encore quelques années. Et donc, il faut aborder la rénovation avec cet élément qui est un élément important, d'autant que nous n'avons pas d'établissements médico-sociaux, bien en dessous des ratios hexagonaux. Et donc, notre enjeu, c'est le maintien à domicile sans faire de l'isolement. Le deuxième point, c'est que, je l'ai dit, nous avons construit toutes ces années comme si nous étions sur une zone continentale. En faisant de la construction adaptée en zone tropicale, nous agissons bien sûr sur la qualité de vie des gens. Nous diminuons la température dans les appartements. Donc, nous allons influer sur le bien-être dans les logements. Nous allons diminuer les tensions et donc les violences. Nous allons participer à la cohésion sociale qui est mise à mal aujourd'hui sur les départements d'Outre-mer à Saint-Denis. Nous avons le plus gros taux de chômage de France et dans les premiers européens et un taux de chômage très élevé chez les jeunes. Et donc, la qualité de vie doit être pour nous un axe de travail primordial pour que dans les quartiers, au moins de ce point de vue-là, les gens se sentent bien. Troisième point, c'est que nous devons faire vraiment la transition écologique. Lorsque nous faisons de l'amélioration de l'habitat, lorsque nous intervenons dans les programmes de QBV, nous devons absolument nous préoccuper du verdissement des quartiers. Nous devons absolument nous préoccuper des lieux de vie. Et donc, il faut aménager l'extérieur, il faut aménager aussi les bas d'immeubles pour qu'il y ait des lieux d'échange, des lieux de vie dans ces quartiers. Un projet très important, Prunel, c'est 60 hectares que nous allons réaménager. Ça touche 5500 personnes. C'est 70% de logements sociaux. Donc, je souhaite que cette ambition-là, écologique, sociale, démographique, économique, culturelle et sportive, bien sûr, puisqu'on sait que lorsqu'on rénove, on rénove non pas pour 10 ans, mais on rénove bien pour au moins 50 ans. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à peut-être revoir le format économique de la rénovation urbaine. Merci de votre attention. Je vous souhaite en tout cas un bel atelier, riche en propositions pour nos familles, pour nos quartiers, pour l'apaisement et pour une belle ambition socio-économique, culturelle de l'ensemble des quartiers NQBV de France et d'Outre-mer singulièrement. Merci beaucoup. Merci.